Elle a bourlingué la grignette quand même. Et elle est née à l'hôpital Saint-Joseph à Lyon. Ah, voilà un signe. Allez, ça vient, il est tombé maintenant le signe. Alors, vous nous avez rappelé cet après-midi, Yann, pourquoi votre présence dans le musical depuis 35 ans nous est si chaleureuse. Je crois vraiment. Elle est issue de la douceur de vivre au Doran et de cette envie de vivre quand même. Vivre et vivre quand même, c'est différent. Vivre quand même, c'est peut-être encore plus fort, plus intense. Malgré les assauts, malgré les bombes. Alors, dans mon métier de psychanalyste, je considère que le couple parental contient souvent comme un vestige inconscient ce que nous pouvons rêver, ce que nous pouvons désirer en tant qu'individu. Et le lien de votre père et de votre mère, à la fois emprunt de trauma et de joie, en dit long, je trouve, sur la personnalité qui s'est déployée tout au long de ces années. L'aspect protéiforme de votre carrière et de votre personnalité, finalement, qui sont indissociables. A ce caractère résilient avec le public qui accueille comme ça tout en vous. Comme si la petite fille qui avait été conçue sous les bombes avait trouvé sa place dans cette véritable osmose. Comme tous les grands artistes, vous donnez de l'espoir aux gens. Alors, je me dis l'espoir, c'est un mot galvaudé, un mot qui pourtant n'est ni vain ni futile. Et pour le distiller cet espoir, je pense vraiment pour le vrai public populaire, il faut avoir communié avec le public dans la difficulté de vivre. Et vous avez dit une très belle phrase à ce sujet. C'est la galère, la vie, mais le difficile est aussi le chemin. Et je me suis dit que, justement, de quoi ont-ils besoin les gens, le public populaire ? De quoi a-t-il besoin ce public pour qui l'on chante, pour qui l'on joue la comédie ? Sinon, de cette reconnaissance profonde, d'une identification inconsciente, par-delà les clivages et les injustices ? Je crois qu'il a besoin précisément de ça. Qu'on partage sa galère, au fond, ou qu'on l'ait partagée. On est tous les mêmes. On est tous les mêmes. On a les mêmes blessures, les mêmes envies, les mêmes chagrins. On court toute sa vie après le bonheur. On ne sait pas où il est, alors qu'il est à l'intérieur, bien caché en nous. Et donc, c'est tout ça. Mais avec le chemin, les gens arrivent à prendre conscience de beaucoup de choses. On a tous des éveils à un même moment. On se ressemble. On est les mêmes. Et on est des pièces de puzzle comme ça, parce qu'au bout d'un moment, ça fait « waouh ! » On a tous les mêmes. Vous voulez dire qu'on a tous le droit ? Non, oui. Ah ben, on a tous le droit, oui, c'est sûr. Alors, pour le psychanalyste que je suis, votre pseudonyme est un véritable régal d'essence. Il fallait que je vous le dise. Il y a une liane pour passer d'un arbre à l'autre, telle une gêne des temps modernes, qui ne se laisse enfermer dans aucune case. Une gêne qui court dans la forêt, griffonne ses rêves et en fait des chansons. Une gêne de l'inconscient, quand même, aussi. On va d'une liane à l'autre, d'un rêve à l'autre. Et puis, il y a la folie de Salvador Dali, qui peint des montres molles, qui met une moustache à la joconde, qui renverse les conventions pour en faire des confettis. Finalement, c'est le spectacle. La folle parenthèse, c'est ça, quand même. J'ai mis des paillettes dans ma vie. Des paillettes et quelque chose comme ça du surréalisme de Dali. Oui, parce que mes parents étaient très avant-gardistes. Mes parents aimaient Picasso à l'époque pour sa modernité, mais ils aimaient aussi beaucoup la communauté homosexuelle. Ils étaient fous de Jean Marais, du couple merveilleux avec Jean Cocteau qui fondait. Et tout ça, il y avait quelque chose comme ça. Vous savez, mes parents, quand ils arrivaient à Paris, mon père, il disait, allez, on va voir ma fille ce soir. Et ils allaient chez Michou, quoi. Non, non, mais pour dire... Ah, donc l'imitation, l'imitation et la passion comme ça, ce que vous avez sur scène. Oui, ils avaient ça déjà. C'est aussi vos parents. Bien sûr, complètement. Non, 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 je suis tombée dans la marmite très tôt. C'est vraiment dans les mâles de vos parents que vous avez pu trouver votre personnalité. Oui, oui, je pense. Et il y a aussi, pour finir, vraiment, et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué en écoutant l'émission, une véritable curiosité pour les êtres et les choses. Et je dois dire, et je crois qu'on doit le dire aux auditeurs, même hors antenne, même hors antenne, vous vous intéressez aux gens, vous vous êtes intéressés à Cyriel. Et ça, c'est rare, parce qu'il y a souvent des artistes qui ont cette façon de parler à l'antenne, cette façon de se raconter, et puis qui est quand même un petit peu différente, qui contraste avec aussi une manière de se comporter quand on est comme ça, dans une forme de spontanéité. Et vous, je trouve que la spontanéité va de pair, précisément, avec votre personnage de scène et de micro. Et ça, il fallait le dire, et je crois que c'est ce qui explique aussi certainement votre célébrité. Alors, je pense que les gens aiment bien ce qui est vrai. On a du mal à transmettre, souvent, des vérités, parce que la vérité, elle est belle, la vérité, de toute façon, elle prend toute sa place. La vérité, un jour, elle arrive, un jour ou l'autre, même quand on veut la cacher. Donc, j'aime bien cette notion de franchise, parce que la vérité, la franchise, permet aux êtres d'être vraiment en connexion. Oui, absolument. Et j'avais écouté un débat entre Michel Onfray et vous. Et Michel Onfray était beaucoup dans la pensée, dans l'intellectualisation. Et vous, vous avez été, justement, dans la spontanéité. Bravo. Merci. Et merci à vous, Joseph Agostini.